L'objectif du China Business Club, c'est toujours d'avoir un certain nombre de personnalités qui sont présentes sur tous les événements. Aujourd'hui encore, nous avons la présence de M. Liu, le grand PDG de China Eastern, mais également la présence de M. Liu Xiaoye, ambassadeur de Chine en France, et également la présence de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. C'est important pour moi de soutenir le China Business Club, avec toutes ses initiatives pour meilleure compréhension entre la Chine et la France, et puis c'est très important de soutenir la coopération entre Air France et China Eastern. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons besoin des moyens de transport pour favoriser le tourisme. Or en 2021, la France et la Chine organisent une année spéciale pour la promotion du tourisme culturel entre la France et la Chine. Et nos grands avionneurs auront leur place dans cette logique de promotion. Nous avons donc tous la planche de l'ancienne, et nous avons besoin de l'ancienne, nous avons eu lieu de l'ancienne pour faire des matchости. pour avoir plus de choix les autres propositions et pour l'ancienne. Voilà la santé, l'ancienne est un panne de l'ancienne en France, à l'ancienne des 2000. L'ancienne à l'ancienne est un des matchs en France, les l'anciennes ont une autre solution pour nous. C'est notre優勢, pour l'hôpital donner plus de bien-être, plus de bonheur. L'hôpital, les deux pays de l'hôpital sont plus de 160 millions d'entre eux. L'hôpital, l'hôpital et l'hôpital sont plus de 1.5% d'entre eux. C'est un partenariat véritablement majeur, parce que le marché chinois, comme vous le savez, est un marché très important. Et que China Eastern est véritablement le partenaire qui pouvait nous apporter cette dynamique nécessaire vers la Chine. Le 11 décembre, nous recevrons son Excellence Lou Chaillet, nouvel ambassadeur de Chine en France. Et le 3 février 2020, nous recevrons Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada